Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. On va parler des grands édifices français et direction la cité de l'architecture et du patrimoine à Paris avec Thomas, où on célèbre en ce moment le bicentenaire de la naissance d'un grand architecte français, Eugène Violet-le-Duc, à qui l'on doit notamment la restauration de nombreux monuments en péril au XIXe siècle, notamment Notre-Dame. Alors cette expo a pour objet de montrer quoi ? La singularité ? Le côté énorme de son œuvre et du côté visionnaire aussi ? Oui, bien entendu, mais il faut replacer ça dans un contexte particulier. On est en 1830 et qu'est-ce qui se passe ? C'est la monarchie de juillet. C'est-à-dire que pour la première fois, on va s'intéresser à la restauration de nos monuments nationaux. Mais avant cette époque-là, on est plutôt dans la destruction, on est plutôt dans la révolution française. Donc justement, les symboles du pouvoir, et notamment du pouvoir royal, on veut les détruire, on ne veut absolument pas les restaurer. Et puis donc, 1830 va arriver, vous avez dit, en fait, le bicentenaire, il est né en 1814. Va arriver un jeune architecte, Eugène Violet-le-Duc, et lui, figurez-vous qu'il a des visions. Alors comment ça, des visions ? Oui, il a des visions, il perçoit les bâtiments tels qu'ils étaient, et donc il va les restaurer tels qu'il les imagine. Et c'est là d'ailleurs que va naître toute la polémique. Parce que les conservateurs, les vrais, les historiens, ils disent, ben voilà, ils disent, non, non, attendez, vous êtes gentil, il ne faut pas faire selon votre imagination, il faut faire tel que c'était. Et Eugène Violet-le-Duc, non. Il dit, moi, j'ai... Alors, c'est marrant parce qu'il a un côté presque magicien, presque, vous savez, comme si vous alliez voir une voyante ou quelque chose. Il a des visions, voilà, et il dit, voilà, moi, je pense que l'abbaye de Vézelay doit être comme ça, crac. Et il va faire, et il va mettre en place sa vision. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est justement, ils sont allés au début, jusqu'à son enfance, sa première vision, pour essayer de comprendre pourquoi il agissait comme ça. Ah, dès l'enfance, il en avait. Mais pas sur l'architecture. Un petit peu surtout. Et est-ce que ça marchait en réel lorsqu'il les appliquait ? On y va ? On y va. Nous sommes en 1820, quand le jeune Violet-le-Duc, à l'âge de 5 ans, voit la rosace méridionale de Notre-Dame de Paris. Et là, il a ce qui va caractériser son oeuvre, une vision d'une Notre-Dame restaurée. Eh bien, figurez-vous que 23 ans plus tard, non seulement il va rénover complètement la façade ouest de Notre-Dame de Paris, mais surtout, lui adjoindre la fameuse flèche, qui est connue de tous les Parisiens. Comme quoi, parfois, il faut faire confiance à ses rêves. Le style de Violet-le-Duc, c'est également une passion pour les chimères, les gargouilles. Alors, il adore représenter des animaux comme des chauves-souris, des chats, des animaux qu'on dit nictalopes. Nictalopes, attention, c'est pas une insulte, ça veut dire qu'ils voient la nuit. Comme Violet-le-Duc, il a des visions la nuit. Donc, il s'identifie énormément à ces animaux. Et d'ailleurs, son animal fétiche, c'est un hibou, le Grand-Duc. C'est un modèle de hibou qui voit la nuit. Et oui, le Grand-Violet-le-Duc, bien sûr. Attention, Violet-le-Duc est peut-être rêveur, mais il fait appel aux appareils les plus perfectionnés. Ici, vous avez une chambre photographique qui permet de faire des relevés à 360 degrés. Par exemple, du château de Pierrefond. Et à partir de ces planches photographiques, il arrivait carrément à faire les plans. Alors, il rêve, il rêve, il rêve, mais il est quand même un petit peu scientifique. Et il était comment dans la vie, Violet-le-Duc ? Très joueur. Il aimait bien se déguiser en architecte du XIIIe siècle. Et puis, il faisait une potion pour guérir les morts qui servait à ses copains. Alors, c'est quoi la recette ? C'est très simple. Il faut prendre deux grenouilles au lever du soleil. On fait une petite décoction avec des coquilles d'œufs. Bon, jusque là, normal. Et alors, on prend la première potion au lever du soleil. La deuxième, lorsque le chien du voisin a uriné sur la palissade. Et la troisième, lorsqu'il a sonné deux fois à la porte. Le voisin, pas le chien. Et si avec ça, vous ne revenez pas d'entre les morts, au moins, vous chopez une bonne tourista. Donc, il était joueur, très, très joueur, Violet-le-Duc. Et pour terminer, la vision suprême de Violet-le-Duc. Il a un accident dans les crevasses du Mont-Blanc. Et en attendant les secours, bon, n'importe qui sera en train de paniquer, lui, pas du tout. Il observe les stalactites, il observe la structure du massif. Et il se dit, mais on pourrait, exactement comme on restaure des vieux bâtiments, restaurer l'état du Mont-Blanc tel qu'il était des millions d'années en arrière. Et donc, eh bien, il va faire ses dessins de ce qu'était le Mont-Blanc pendant la période de glaciation. Alors, vous me direz, aujourd'hui, bon, avec un ordinateur, on peut faire ça facilement. Oui, sauf que lui a cette vision et la réalise en 1874. Visionnaire, quand je vous dis visionnaire. Il veut restaurer le Mont-Blanc, il n'était pas un peu égotique ? Oui, bon, on va dire que, alors oui, c'est une ambition un peu extraordinaire. Mais cette exposition, elle est très, très, très réussie parce que, justement, elle va vous expliquer... Vous avez bien vu, en fait, c'est un artiste. C'est un architecte, il rénove, mais c'est également un artiste. Et c'est ça qui est prodigieux, c'est de voir le mélange des deux, qui est vraiment très, très bien expliqué. Dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 9 mars, et c'est à Paris, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Merci beaucoup, Hervé, Thomas, Hervé. Oui, c'est l'histoire de ma vie, ça, mais en fait, c'est Thomas le prénom. Monsieur Hervé. Voilà.